et bonjour bienvenue à vous sur notre chaîne youtube le guide wordpress je suis stéphane de wooprotect et je vous propose ensemble de continuer notre petite série de vidéos sur les bases de woocommerce et là notamment justement sur l'affichage des produits sur votre page boutique on va voir un petit peu la page boutique l'affichage du produit par défaut je vous en dirai un petit peu plus donc si vous êtes prêts on est parti voilà donc comme d'habitude on se rend compte d'une chose c'est que l'actuellement on a bien effectivement ajouté woocommerce puisqu'on voit le petit panier comme on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente mais je ne vois pas de produit je voilà actuellement je ne vois aucune page cliquable sur laquelle je pourrais voir des produits donc pour ça on va se rendre directement au niveau de notre back office et hop là on vient vérifier donc qu'on a bien justement notre page boutique donc on a bien une page qui est de nommer boutique et qui avait allé bien la fonction page boutique si vous voulez vous pouvez regarder justement dans une des vidéos précédentes quand on installe woocommerce à certaines pages qui sont automatiquement générés dont notre page boutique voilà et si vous voulez la changer ou si vous l'avez créé d'une autre manière ou quoi que ce soit quand vous avez ici au niveau de woocommerce réglages hop là produits voilà vous voyez ici justement vous allez pouvoir définir au rôle boutique la page en question donc voilà pour moi ma page boutique est bien égale à mon rôle boutique voilà à partir du moment où ça c'est fait je vais pouvoir me rendre directement au niveau de apparence et menu et en fait simplement je vais venir ajouter cette page là à mon menu donc le menu principal on est bon j'en ajoute ici donc ma page boutique ajouter au menu hop là et j'enregistre à partir du moment où ça c'est fait je me rends du coup de nouveau au niveau de mon front office et je vois que justement j'ai ma page boutique alors là vous allez me dire oui mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose juste avant de vous le montrer justement je vous en faire la démonstration au niveau d'une page boutique en fait la page boutique c'est vraiment très très spécifique dans woocommerce c'est à dire que c'est une page qui va être il ya du contenu effectivement qui va être automatiquement généré mais ni par rapport à un shortcode ni par rapport à une structure de base c'est juste que quand on génère une page boutique quand on lui donne une rôle un rôle boutique elle va avoir effectivement un comportement de base même s'il n'y a rien donc ici si on voit page boutique j'ai quand même avant justement voilà mes deux produits donc j'ai mon mes breadcrumb j'ai ma boutique les résultats affichés j'ai déjà un tri par défaut et j'ai mes deux produits sur ça il n'y a rien d'accord encore une fois je vous remonte la page actuellement la page boutique est comme ça il n'y a rien du tout c'est juste avec ce rôle par défaut que ce contenu va directement se mettre en place voilà bien évidemment je vous montrerai dans d'autres vidéos notamment avec divi on va voir un petit peu comment construire un site avec divi de a à z donc je vous montrerai effectivement comment personnaliser cette page là puisque là si on regarde bien c'est un petit peu spécifique autant sur ma page d'accueil hop là autant sur ma page d'accueil je vois le petit activer le visual builder autant sur ma page boutique je ne vois rien donc je vous expliquerai ça justement dans tout dans cette série là je vous mettrai bien entendu le lien dans la description dès que la dite série sortira au moins justement ça vous permettra de vous y repérer voilà donc là en l'occurrence on le fera avec du divi builder par ce qui est possible de faire effectivement c'est de compléter cette page donc ici notre page boutique avec certains éléments et là pour le coup avec des short codes donc un short code qu'est ce que c'est c'est comme son nom l'indique un code court toujours entrecroché et qui en fait justement va venir dire tout simplement à vous commerce ce qu'il va devoir faire alors bien évidemment je veux pas vous laisser comme ça je vais vous mettre déjà dans un premier temps le lien donc du coup de la documentation vous commerce dans la description et voilà en gros un short code ça se fait comme ça donc plus et plus simplement tac de façon vraiment très très simple on est par exemple voilà c'est le product voilà ça c'est un short code ça c'est un short code ça c'est un short code vraiment de base dedans on va justement pouvoir y rajouter des éléments donc là en l'occurrence quand vous allez arriver au niveau de la page vous arriverez donc tout en haut et vous voyez juste là product vous descendez et voilà et en fait si vous allez à ce niveau là voilà vous allez commencer à voir justement le type de short code qui une fois que vous le rentrez dans la page ça va pouvoir déjà vous donner un affichage que vous souhaitez avec une structure que vous souhaitez là par exemple vous voyez donc je veux afficher mes produits dans la limite de 4 donc c'est à dire que même si j'en ai 12 je veux uniquement qu'il y en ait 4 qui soient affichés sur 4 colonnes ils seront triés donc order by donc seront triés par pour par popularité pardon on dit plus populaire au moins populaire avec une classe ça c'est pour le css et on sale donc du coup en promotion égal true voilà donc ça justement ça sera à chaque fois par exemple les quatre produits les plus populaires qui sont en promotion voilà donc voilà je vous laisse ensuite vous verrez un petit peu le type de short code le type justement de d'éléments qu'on peut ajouter il ya vraiment quelque chose de complet voilà ça c'est si vous voulez le faire au niveau des short codes certains thèmes effectivement vous le demanderont vous pourrez passer par là mais sinon si vous suivez si vous suivez ma site de vidéos avec divi ou avec oxygène builder qui arrivera juste après dans ces cas là vous verrez qu'on fera autrement sera peut-être même beaucoup plus simple que de se prendre la tête un petit peu avec des short codes donc voilà déjà sur ça la page boutique sachez que d'entrée de jeu elle se génère comme ça donc il ya le moyen de la moduler justement avec des short codes ou avec différents thèmes et builder donc comme on pourra voir justement dans différentes séries mais sinon là pour l'instant on va se focaliser sur la génération de base donc du coup celle là donc on se rend compte que ici justement je vais pouvoir afficher donc tous mes produits là pour l'instant tac par popularité par note moyenne justement je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux voilà ça le tri différemment et maintenant si je veux si je veux en savoir un petit peu plus sur mon produit si je vais afficher directement la page produit je n'ai rien d'autre à faire d'accord juste je clique sur mon produit voilà et c'est bon justement là j'ai mon template produit encore une fois qui est automatiquement généré avec woocommerce alors là j'ai montéme divi justement qui a un petit peu pris le relais mais en l'occurrence il n'y a pas de réglages il n'y a vraiment rien du tout tout est comme ça voilà on verra bien évidemment dans une autre série donc toujours pareil comment réagencer justement ce template là comment le recréer comment comment réagencer les éléments mais voilà là actuellement par défaut c'est fait comme ça donc c'est à dire que au niveau dont vous avez le titre le prix la description courte le stock voilà le petit ajouté au panier avec avec la quantité vous avez les informations donc les métades descriptions et les catégories les différentes images et ici justement si au niveau de votre paramétrage au commerce et au niveau de votre produit vous avez activé les avis donc c'est justement ici qu'ils apparaîtront voilà et si je fais la même chose avec mon mon autre t-shirt donc mon t-shirt noir je vois qu'ici voilà je vais avoir un onglet supplémentaire tout simplement parce qu'à celui là je lui ai renseigné des attributs donc les attributs voilà s'affichent comme ça au niveau des informations supplémentaires complémentaires pardon donc voilà tout ça on est vraiment sur du par défaut je n'ai rien fait du tout il ya uniquement eu les produits de créer dans la précédente dans les deux précédentes vidéos et là la page boutique qui affichait voilà tout le comportement est un comportement de par défaut après sur tout ce qui va être du style et du design on verra ça donc du coup je pense que vous l'aurez compris dans une autre série voilà donc c'est tout pour cette vidéo là j'espère en tout cas que vous aurez appris de nouvelles choses et que cette vidéo vous aura plu on se retrouve directement dans la prochaine et dans la dernière vidéo où je vais vous montrer un petit peu tout le processus de vente entre notre page d'accueil notre page boutique le panier le paiement etc et justement un petit peu au niveau de l'administrateur qu'est ce qui se passe au moment où on reçoit une commande donc voilà je vous donne rendez vous directement dans la prochaine vidéo à de suite